Salut d'Anacalypsiens ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo debout pour un peu plus d'énergie quand même. Alors aujourd'hui je suis aux couleurs des Red Velvet et pourtant on ne va pas faire de vidéo sur les Red Velvet aujourd'hui. Je vais vous donner un petit indice maintenant. Voilà, je pense que vous reconnaît très très rapidement que c'est Lexi-Xi, effectivement. Puisque, bon on va faire comme ça. Voilà, ce que vous écoutez c'est actuellement l'album Guess Who, donc j'ai déjà ouvert. Donc aujourd'hui petite vidéo spéciale d'une nouvelle série. Donc on va faire des tu préfères, comme vous l'avez déjà fait avec One Piece. On a fait un petit tournoi tu préfères sur les films One Piece. On avait fait un petit tournoi tu préfères sur les films d'horaires. Et du coup on va un peu modifier le concept parce que c'était sympa mais ça faisait des vidéos longues et puis vous ne pouviez pas forcément participer. Donc là vous allez pouvoir participer en commentaire avec nous à ce style de tu préfères. Donc le truc c'est qu'on va prendre des artistes, peut-être parfois même on fera ça sur des personnages de fiction, des choses comme ça. Et on les catégorisera dans différents thèmes. Donc par exemple là aujourd'hui ça va être sur un thème vie privée entre guillemets. Il y aura sur des professions, sur des films. Par exemple, quel passage ici ? Lequel tu préfères pour être le héros, je parle d'un film de science-fiction, pour être le super vilain de film d'horaires ? Lequel serait la première série d'un film d'horaires ? Laquelle serait mieux pour être professeur d'école ? Laquelle serait mieux pour être infirmière ? Laquelle serait mieux pour être présidente ? Voilà, c'est un peu le style de choses qu'on fera dans la saga tu préfères. Donc voilà, et en plus comme il y a plusieurs thèmes, vous pourrez également nous mettre en commentaire des sortes de thèmes que vous, vous verrez bien dans cette série. Parce que moi je vais penser à des choses, mettre la question à la tête de penser à des choses, et vous, vous allez peut-être vous dire, tiens, mais il y a peut-être ça, ça. Alors n'hésitez pas à nous dire. Aujourd'hui on va traiter que sur 5 catégories, puisqu'il y a que 5 membres. Donc on va traiter sur 5 catégories, puisqu'à la suite, vous savez que j'ai reçu un album des Itzy, que j'ai eu des trucs en double, et que j'avais dit que ce que j'ai en double, je donnerai un maître d'anakalypsie. Donc on parlera du coup de l'album, et je lui donnerai ce qui lui revient en fin de vidéo. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait énormément de catégories. Et ensuite, à chaque fois, pour les catégories, il faudra, je vous le dis auquel vous voulez donner des idées, le double du nombre de membres. Dans le cas des Itzy, comme elles sont 5, pour la prochaine vidéo, à chaque fois il faudra 10 thèmes. Par exemple, dans le cas de Twice, que vous voyez à côté derrière la grande D, pour les Twice, voilà, on voit Everglow, Dreamcatcher, et son 7, du coup il faudra 14 thèmes. Everglow et son 6, il en faudra 12. Twice et son 9, du coup il en faudra 18. Pour les Lunas, qui est le groupe le plus gros que j'aime, son 12, il faudra 24 thèmes. Histoire d'être sûr qu'au moins chaque membre apparaisse au moins une fois, dans nos réponses à nous. Parce qu'après, tout est à l'avis des gens, ça se trouve, il y en a une qui apparaîtra une fois, l'autre 4 fois, une seulement 2 fois, une machin. Donc voilà, il faudra décider, mais au moins en mettant un double, comme là, des prochaines vidéos, comme ça tu préfères, au lieu d'en avoir seulement 5, et que du coup, tu es obligé de se dire, bah tiens, mais hé, j'aurais bien vu là, mais j'aurais vu là aussi et tout. Du coup, on est en 10, du coup on peut mettre les membres plusieurs fois dans plusieurs endroits. Et après, peut-être qu'il y en a qui apparaîtra une fois, machin, mais voilà. En sachant que pour cette vidéo là, on va être obligé d'en placer une par catégorie. Tu n'auras pas le choix. C'est obligatoire, il en faudra une par catégorie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les YPTSI, si vous n'avez pas beaucoup regardé nos vidéos, on en parle beaucoup. Oui, sans forcément. Donc, je vais vous montrer. Ah bah voilà, bravo. Bravo, bravo. Ça a même peu d'impact sur la télé. Trop fort. C'est la manette en plus qui tient sur la télé qui est en haut. Je t'en ai un qui vient d'ailleurs là, qui s'en fout. En gros là, on a tous les membres, ça a changé que de mettre des photos. Donc là, on a Yeji, tout à droite. On a Yuna, juste là. Ryujin au milieu. Lia avec son manteau en fourrure. Et Chae Ryong avec ses grandes oreilles. Bon, voilà. Les cinq catégories, je vais vous les donner maintenant. Parce que comme on est obligé de les mettre chacune d'une catégorie, c'est mieux d'avoir les catégories à l'avance. Pour les prochaines vidéos, on ne donnera pas les catégories à l'avance. On les mettra petit à petit. Donc, les cinq catégories de la cojette, c'est un thème de vie privée. Donc, il faudra imaginer les membres de Yeji, laquelle on préfère avoir comme mère. Laquelle on préfère que ce soit notre mère. Laquelle on préfère que ce soit notre soeur. Laquelle on préfère que ce soit notre copine. Laquelle on préfère que ce soit notre meilleur ami. Et laquelle on préfère que ce soit notre rival. Donc, un peu... Alors, ça peut être rival dans le sens... T'as toujours deux amis, rivaux. C'est un peu, même des fois dans le sport, un genre deux grands, il veut machin. Ou ça peut être vraiment des gens qui se détestent. Dans les pokémons jaunes. Dans les pokémons jaunes. Dans les pokémons, mais comme Régis et Red. Enfin, c'est même pas Régis. C'est comment il s'appelle Blue, non ? As-tu comme ça ? Non, Blue. Non, Blue, c'est un autre. Nous, Régis, il s'appelle comment dans le jeu ? Parce que c'est pas Régis, on vraiment. Tu le choisis, non ? Oui, ça on le choisit, mais il a quand même un nom de base. C'est Brice, je crois. Parce que dans les membres, dans le manga, il s'appelle Red. Enfin, les héros s'appelleraient au lieu de Sacha. Mais il y a ceux qui Régis, je crois qu'ils s'appellent Blue. Je crois qu'ils ont tous des bonnes couleurs, quasiment. Mais bon. On a des blous pour des matchs dans ça. Mais en gros, voilà, le côté rival, c'est ça. Donc on va commencer par la mère. Du coup, parmi ces 5 membres, toi, laquelle tu préférais avoir comme étant... Si tu devais être le fils d'une des 5 membres dans... Alors, moi, je dirais au Charion, parce qu'elle a l'air d'être super cool. Elle a un visage très apaisant, je trouve. Oui, moi, tiens, c'est celle qui a le visage du coup... C'est pratique, tu vois. Oui. Oui, oui, c'est bon. C'est la plus calme, la plus douce et la plus gentille. Effectivement. Bah, moi, justement, je partirais dans le même principe de pensée, mais je choisirais Liyah à la place. Parce que Liyah, Chariong, c'est un peu les mêmes genres de... Bon, bah, on s'excuse. On a eu un petit bug. Du coup, obligé de... de vider la mémoire du téléphone, parce qu'on ne pouvait plus rien tourner. Mais du coup, comme je disais, pour moi, si je devais être l'enfant d'une des 5 membres, ce serait de Liyah, parce que, bah voilà, un peu comme Chariong, c'est un peu la plus discrète, la plus gentille et tout. Enfin, je dis pas que les autres sont méchantes, hein, mais c'est celle qui fait le... qui fait la plus gentille parmi les 5 avec Chariong. Donc, moi, je choisirais Liyah. Je pense que... Je pense que ça peut être une très bonne mère, en fait. Surtout avec le comportement qu'elle a avec les autres membres et tout. Je pense que ça peut être... C'est un bon... le bon choix. Ensuite, qui tu choisirais pour être ta soeur ? Sachant que Chariong n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je suis très entre... Ah, j'ai des gens, mais le Mouna est un des groupes... Ah, vraiment non, des groupes, ça me rappelle qui c'est que ça. Tu es un groupe des personnes ? Des personnes. Yeiji, Mouna, Yuji, Nia. Je dirais, Yeiji. Yeiji est le leader. Il est moche en pantalon. Oh, je vois. Il est bizarre en pantalon. c'est possible alors pourquoi il dit parce qu'elle a d'avoir un petit caractère et que ça je ferai un peu la taquine est au moins il y aurait dû répondre un petit peu donc moi je choisis moi je choisirais cheeryong puisque du coup elle serait un peu dans le meilleur caractère que sa mère je dis c'était ma soeur surtout que cheeryong c'est quelqu'un de de très gentil de très doux de très calme aussi comparé à certaines autres du coup en plus elle acte c'est la seule encore aujourd'hui qui a ce côté un peu fille mignonne un peu fragile et tout donc sachant qu'elle est beaucoup plus jeune que moi ce que de 2002 ou 2003 dans ces zones là je crois qu'elle a 18 ou 19 ans donc ce sera un peu la petite sœur à protéger machin enfin bon moi je choisirais cheeryong pour ça ensuite si tu devais sortir avec une des trois membres restantes mais avec laquelle tu sortirais direct réogine je m'en doutais alors je suis en train de casser ce que j'ai réparé pourquoi réogine parce que elle a l'air d'être sauré elle est sauré une 5ème plagueuse n'en fait disons que au moins je suis sûr de pas moins nulé avec réogine ça c'est bien qu'elle a fait des petites blagues quand même super sympa j'ai vu une photo il n'y a pas longtemps d'une personne qui montrait en fait que à un moment où j'ai en voiture elle est tombée sur une fan qui apparemment n'avait pas mangé avant un truc comme ça du coup elle lui a filé un paquet de gâteaux comme ça par la fenêtre c'est quelqu'un qui tient à ses fans malgré son petit caractère à la con moi j'adore son petit caractère à la con comme titre je sens qu'elle a un petit caractère sympathique et comme ça on ne rentre pas dans nos rouages ou tout ça au moins il y a de quoi faire donc moi c'est Ryuji moi c'est un peu dans le système parce que du coup il a choisi sa bias du groupe et ben moi je vais choisir la mienne aussi du coup qui est Yeji tout simplement parce que Yeji c'est quand même le monde que je préfère plus pour les anniversaires c'est plus facile de se souvenir de la date vu qu'on est né le même jour pas la même année mais le même jour donc comme ça ce sera pas compliqué pour les anniversaires on va le faire le même jour mais après j'aime beaucoup son caractère et tout bon je trouve qu'elle a moins l'âme d'un leader que d'autres membres mais ça c'est une vidéo que un jour je kifferai faire avec deux tchoutubeurs de kpop ce serait mon gros rêve de réunir les grands utop de kpop et de faire une vidéo pour se dire est-ce que tel membre a vraiment l'étoffe d'un leader alors ça veut pas dire que le membre est mauvais parce que sinon Yeji serait pas ma préférée du groupe mais des fois j'ai l'impression que comme là Ryojin a l'air de beaucoup prendre d'importance et de place par rapport à Yeji alors que c'est Yeji le leader et dans beaucoup de groupes on retrouve ça par exemple chez Twice les gens retiennent plus Momo, Sana, Tsui que Jiyo qui est le leader chez les J-idle, non chez J-idle c'est Soyeon qui est quand même une des plus aimées c'est chez les Oh My Girl où on va plus retenir You Are qui est l'une des meilleures danseuses du monde de la kpop alors que le leader je crois que c'est Jio Jio, ouais je crois que c'est elle ou Yeojun tu vois je me souviens même plus de qui est le leader de Oh My Girl donc c'est pour dire, il y a des leaders qui se font un peu bouffés par d'autres membres du coup c'est juste une discussion à avoir comme ça mais de manière assez sérieuse voilà parce que voilà avec des pros eux eux ils vont peut-être mieux capter des choses que nous on va moins capter et tout parce que nous on parle plus de ce qu'on voit mais après on sait pas forcément comment ça se passe derrière ça se trouve derrière Yeoji les dirige d'une main de fer même Ryujin, même si on sait que c'est pas vrai parce que Ryujin a déjà avoué qu'elle était pas une personne facile à vivre forcément quoi qu'elle a du caractère donc on doute que c'est pas celle qu'il va écouter au boy à l'oeil Non ! mais voilà Voyagey j'aime beaucoup voilà son caractère et puis voilà c'est un peu on va dire c'est celle qui me ressemble le plus dans le groupe et voilà après s'il y avait pas une autre catégorie j'offrais Ryujin mais il y a une autre catégorie pour moi qui est clairement faite pour Ryujin donc là parce que vous verrez que quand on parlera de Twice bah ma copine ça sera pas ma baillasse hein pas du tout mais voilà on verra ça quand on parlera de Twice ensuite entre alors toi il reste qui, Lya et Yuna je crois donc laquelle tu choisirais pour être ta meilleure amie Yuna donc Yuna c'est L de toute façon il reste que ces deux là pour toi Yuna, Lya ouais j'aime, ouais je pense que ça serait Yuna oui pour moi je trouve que même dans ces clips à l'air d'être quelqu'un de vraiment très sérieuse quelqu'un à qui on peut avoir confiance alors que quelqu'un on peut avoir confiance oui mais sérieuse beaucoup moins mais ça faut avoir vu les CSI ou It's Playtime pour voir que c'est pas du tout quelqu'un euh bah après c'est pareil enfin le but n'est pas sur l'autre truc d'être sérieux non plus bon certains on peut pas vraiment juger là dessus ouais ouais après ça dépend parce que t'as encore des idoles dans certains groupes qui ont encore du mal avec la caméra et du coup ils sont quand même encore très très réservés que Yuna dans tous les cas ça la dérange quoi mais de toute façon moi en meilleur ami j'aurais aussi choisi Yuna il est pareil parce que c'est un peu une petite folle euh vraiment elle est très très naturelle très extravagante euh on va dire que oui elle se laisse aller elle est enfin voilà elle est on va pas non plus dire qu'elle est sans filtre parce que c'est pas le cas mais elle aime bien elle aime bien s'éclater quoi et euh comme je disais elle est un peu gênante parce que bah c'est ce que Charyong a dit lors du tout premier It's Playtime à un moment il lui a demandé si Yuna s'est arrivé que Yuna foute la gêne au groupe et Charyong a clairement dit oui et après tout le monde a confirmé même Yuna a confirmé que parfois elle était gênante pour le groupe donc euh donc ça peut être une très bonne meilleure amie avec qui euh on peut passer de très bons moments je pense c'est sûr du coup il reste plus que la rivale euh donc pour toi il reste plus que Lya bah après pour Lya c'est un chopeur d'époque puisque bah du coup bah elle nous a souffris ça bah oui après pour toi Ryojin il y a peut-être plus des choses à dire avec son caractère mais c'est vrai que euh pour ma rivale bah du coup bah je la connais pas encore suffisamment pour pouvoir en parler du coup j'ai choisi suivant ceux que je connaissais et bah de mon retour je connais pas vraiment trop ce caractère c'est après une très bonne rivale après ça dépend dans quel genre de truc après c'est vrai que c'est quelqu'un de très posé Lya donc euh c'est peut-être forcément la meilleure non ? c'est pas forcément la meilleure du coup ouais pour être une rivale c'est pas forcément euh celle qui va être la rivale du calme c'est ça mais voilà moi il reste Ryojin de toute façon la catégorie euh je me suis dit merde il faut une cinquième catégorie et là bah forcément j'ai pensé à Ryojin je me suis dit bah il y a un type parfait pour elle c'est la rivale un peu la némésis et euh je pense que Ryojin elle est parfaite parce que du coup c'est quelqu'un de très compétitrice on le voit dès qu'ils font des jeux les trois quarts c'est elle qui gagne parfois même en trichant donc euh ça ressemble bien tu vois j'ai jamais triché au jeu hein tu m'as déjà vu tricher un jeu je sais pas j'ai pas sens ce qu'il te fait donc t'auras pu tricher sans même que je me rende c'est ça si on est pas doué ah donc c'est à dire que tu n'as pas affirmé que tu n'avais pas triché alors ? bon j'ai jamais vu tricher après t'as des jeux où on te demande de tricher donc là t'as pas le choix de tricher putain c'est les meilleurs des jeux ça mais ils sont des jeux sérieux j'ai jamais tricher après bah les jeux où on me demande à tricher bah forcément faut tricher c'est un peu putain mais euh voilà après c'est quelqu'un de très compétitrice qui a un très fort caractère donc je pense que c'est quelqu'un dans la vraie vie soit avec qui je pourrais super bien m'entendre et euh et faire plein de jeux être en mode compétiteur et tout l'un contre l'autre sur plein de jeux c'est un peu comme ça pourrait être quelqu'un que je pourrais détester avec le caractère qu'elle a très très fort ça pourrait vite des fois devenir explosif mais après comme c'est une artiste que j'adore je pense que ça irait plus sur le côté compétitrice enfin compétiteur compétitrice mais ça quoi avec son petit caractère et puis moi j'aime bien les gens qui ont du caractère comme ça c'est drôle et puis en plus si c'est moi qui gagne je me sentirai obligé de une foutre de sa gueule donc euh comme elle quand elle gagne a toujours une tête ultra arrogante en mode hey c'est pas dessus donc euh ouais non c'est je pense que c'est la meilleure pour être une rivale donc en ce qui concerne ce petit jeu là de tu préfères on va s'arrêter là pour les hitsy enfin pour cette partie ce thème là donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire vous euh quels euh bon quels cas vous les aurez classés et pourquoi euh euh ensuite bah plus tard on fera une version sur des métiers, sur des films, on vendra sur d'autres artistes là comme ceux qui sont sur le mur derrière et puis voilà donc on va donner maintenant les doublons au maître d'alcool ici et on va voir euh ce qu'il en pense alors le premier c'est les stickers euh euh version jour version jour très bien alors à quoi moi je me suis surprenant à quoi ça fait référence ? Ah l'heure, jour nuit donc c'est des enlèges Ah d'accord ok Ok donc après j'ai des lignes, mon chariot et le chien et le chien alors est-ce que tu peux me lire est-ce qu'elle a marqué dans le coeur qu'elle a ? C'est marqué you you will never know tu ne le sauras jamais d'accord je vais vous montrer du coup je sais pas si vous allez y avoir avec le reflet parce qu'en fait ça fait un reflet coeur en fait ah non c'est bon je sais pas si vous le voyez bien vous allez monter un petit peu sinon ça va aller bien donc celui-là il est pas pour toi mais c'est juste pour que tu vois il y a une différence entre les deux donc pareil il y a tous les noms il y a le guess who donc il y a le coeur sauf que là au lieu d'avoir qu'il se marqué quoi ? je ne sais pas ce que ça veut dire contre un bang bang après bon bah il y a tous les noms pareil moi j'avais ce qu'il est moins c'est ça que là il y a tous les trucs danger, danger et puis bah les horaires mais qui ne sont pas les mêmes il y a aucun des machins qui est identique j'avoue celui-là peut-être avec le même non si regarde là je pensais avec le même mais euh toi avec le fait ouais mais c'est pas en vrai là que là c'est fermé là c'est ouvert ici alors que toi c'est fermé là il y a ouvert un gars on a vu ça fait tchikiki mais euh moi j'ai pas vu mais en gros voilà un peu les différences alors là t'as la tracklist version jour donc voilà alors je vais te montrer pareil un peu la différence il y a bon ça c'est le jour la ring de morni voilà jour et nuit la différence alors pareil on a les noms en haut on a le guess who donc l'horloge est placée de l'autre côté bon là on a pareil il y en a là alors ce qui change c'est les photos c'est ce que là on a les photos qu'on retrouve dans le photobook de nuit on a même les chaussures à talons de je crois que c'est l'IA là aussi c'est les chaussures de l'IA enfin l'IA et puis là c'est des trucs qu'on retrouve dans le photobook version jour d'accord donc maintenant tu vas nous faire un petit truc c'est que tu vas nous dire un peu ce que tu as pensé des chansons donc avec la mafia in the morning donc le premier titre un peu ce que tu en as pensé enfin juste vous dire rapidement si tu as bien aimé ou pas alors je vais aussi le dire comme ça tu peux pas lire c'est écrit en coréen en coréen de toute façon les trucs là c'est juste les gens qui ont participé mais du coup là le titre qu'on a entendu qu'est ce que tu en as pensé musique ou m musique très bien je l'écoute très souvent d'ailleurs quand je joue c'est un peu ma passion de motivation de stimulant donc j'écoute très souvent le MB est bien mais les dépassements spatio-temporaires je suis pas forcément très fat je ne sais pas ce titre là Sori not sorry qu'est ce que tu en penses un 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 peu plus calme, un peu plus posé, c'est un peu dommage moi qui écoute beaucoup en ce moment du Gamecatcher ou les premières musiques de Hixi, c'est vrai que c'est vraiment en place d'un très haut et ça descend très bas au niveau de musique enfin c'est pas mauvais en soi mais c'est plus calme c'est ce que je voulais dire donc c'est vrai que moi qui est plus habitué quand on joue à avoir une musique qui va frapper fort, qui va être rythmée pour me motiver et pour me stimuler à jouer rapidement et tout ça, c'est vrai que c'est pas le genre de musique que j'écoute très souvent donc je suis pas un grand fan, en tout cas c'est pas dans les musiques que j'écoute comme ça aussi, euh... donc ça c'est Kidding, Kidding, oui je vais essayer de trouver le refrain on doit en l'école mais il reste à ta place ça manque de rythme mais je crois que l'album est comme ça je crois j'avais déjà entendu quelques musiques et c'est relativement calme comparé au premier album qui nous avait sorti avec Wannabe Wannabe est aussi une des celles que j'ai oublié mais c'est vrai que là il y a une très bonne musique où il y a du rythme, où il y a tout ce que je recherche et après toutes les autres musiques sont vraiment très bonnes je trouve dans cette approche pour l'instant en tout cas donc après elles sont bien mais manquent de rythme ça manque un peu de punch ça c'est Wannabe West ça j'aime bien mais il y a vraiment j'adore ce qu'il dit hein ? mais c'est pas dans le refrain mais c'est pas dans le refrain il y a un petit moment au refrain il vient de dire au niveau du son bon on est là c'est bien on doit voir si c'est bien mais c'est ça là il prend le bang bang mais c'est à l'éthme il tape en même temps hein c'est tout juste avant mais c'est pas c'est pas ça mais on veut voir si c'est la troisième chanson que j'écoute le plus de cet album euh Moi, c'est la deuxième. Ensuite, shoot. Bon, je pense que la musique est un peu plus douce. Dans la celle-là, en plus, il y a quasiment tout est au même niveau. C'est un peu le problème, c'est un truc. Il manque encore beaucoup de rythme. C'est un peu le problème. C'est ça. Je la préfère quand même academy et tennis. Mais c'est vrai que pour le coup, celle-là, je suis pas super fan. Bon, la dernière, encore moi. Après, en termes de vocal, elle est super. Le travail du son... C'est vrai qu'ils auraient pu faire des fois. Et la dernière, bon, celle-là, j'ai vraiment du mal. Je pense que c'est peut-être la chanson que j'aime le moins de Too It See. Alors pourtant, Daladala et Wannabe, je les prends pas énormément dans mon cœur. Mais c'est toujours mieux. Je pense que celle-ci qui est très, très calme. et puis, voilà. C'était juste pour qu'il donne son avis sur l'album. parce que moi j'ai déjà donné mon avis quand j'ai fait l'unboxing ensuite ça c'est un mini poster avec un membre dedans donc j'en avais qu'un seul en double j'ai eu la chance que j'aurais pu en avoir trois différents et aucun alors on a d'abord de danger c'est quand même ils sont tous à manger c'est tout stable en plus c'est bien sûr que ça marche très bien sur mon sur l'écran de l'ordi pour arrêter de jouer non mais c'est parce que regarde ça fait bon après on fait ce que tu veux j'avais pensé avant de le mettre du de l'accès et de mettre sur mon sur mon velux du coup comme ça il y avait pour ça j'avais les deux c'est vrai ça fait un petit à fait je t'ai dit après le seul du coup que j'ai eu avec moi c'est l'IA non non c'est sympa il est dit non je suis admis après il n'y a que l'IA que j'ai eu avec avec son consomme de jour tu as du fort c'est ça c'est sympa c'est pareil mais au moins son fond est plus sombre à l'IA ah oui et bien j'ai le même égard ensuite ça c'est un des grands posters alors ça c'est la version jour parce que la version nuit je l'écore une fois et d'un peu la version nuit va finir là-bas et là il y a tous les membres dessus en plus faut pas le montrer mais il y a les miens qui ont travaillé dessus il y a rien sur ton mur quasiment ils sont à l'intérieur de toi t'as un cas de poster sur le putain mur donc euh non franchement il les voit sinon attends hop là hop là non je sais pas s'il voit oui oui bon là ils voient euh oui ils voient bien de toute façon les pieds guillants et pour toute façon j'ai voulu les voir donc voilà on baisse un peu comme ça non pas comme ça comme ça c'est pas trop mal donc voilà d'abord en deux il y a suite euh ah oui ok oui oui alors les petites cartes on va pas les remontrer parce que je l'ai déjà montré il y a quelques jours et ensuite il y a la pochette où alors là c'est les versions euh c'est les versions nuit mais du coup il y a tous les membres c'est pas un truc de jour nuit non ça c'est la nuit et de toute façon il y a tous les membres ah d'accord c'est des euh oui oui c'est des cartes à tout le monde d'accord sans regarder essaye de vous dire les noms des autres ah Ryujin ouais Ryujin tu vas regarder euh Chiryong il est là dans ton oreille euh tu as commencé à le dire euh retompe pas c'est pour ça que tu vas voir la dernière comme ça c'est euh ah j'ai sais j'ai dit ça dans la frébile je sais qu'elle s'appelle pas l'isane mais ça y ressemble non pour lui d'une lettre et à son nom bah oui je sais mais c'est laquelle il y a non c'est lui aussi c'est lui ah 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 et après lui d'un j'ai vraiment du mal euh avec mon c'est bon sur la même lettre ah il s'en va de niveau bah si tu trouves la lettre ah attends ah est ce que là je suis à la première lettre pendant que j'ai l'électeur ah dis quoi est ce que j'ai la première lettre ? est ce que j'ai la première lettre est ce que j'ai la première lettre j'ai la première lettre j'ai la première lettre ou pas j'ai un nom en entier moi ouais voilà les lettres il ya dit ça c'est le meilleur exercice pour retenir les visages en plus derrière comme ça s'ils touchent plus c'est ma image je suis sûr que c'est le meilleur ami c'est la elle est à nous ici on voit son nom non j'ai il j'ai dans la tête là Non, ça va emboigner, sinon elle retourne. Il y a quelqu'un qui fout d'accord avec Yuna. Yuna. Et du coup, voilà. C'est pas mal. On va te mettre Yuna devant si tu vas fleurer. En gros, voilà. Je vais te montrer un peu. Maintenant que tu connais tous les noms, on va faire l'exercice. Au moins, c'est pas plus mal parce que ça lui permet de savoir qui est qui. Non, je ne sais pas si ça fait les mêmes photos du coup. Bah non. Là, c'est les... Moi, j'ai la version nuit et jour. Enfin, j'ai la version jour en double. Enfin, j'ai la version nuit et en double, la version jour en une fois. Donc là, c'est qui ? Ah, attends. On va déjà faire une rémunération de ceux que je vais reconnaître. Chirion. Yugi. En plus, c'est la même photo que sur le poster qu'il y a. Ok. Ryojin. En plus, c'est des expansions, ça se voit. Ça, c'est pas très beau. Euh... Yuna. Ouais, ça, c'est Yuna. Et moi, manque une, c'est... C'est qui que j'ai oublié ? Qui c'est que j'ai oublié ? Attends. Ryojin. Yuna. Et moi, j'ai oublié les autres. J'ai oublié les autres. J'ai oublié les autres. Attends, attends. Yuna. Tiens. Et moi. Ryojin. Oui. Yéji. Chiriong. Oui. Tout à l'heure, tu vas trouver du premier coup et en votre vision. J'étais concentré sur Lionel, il ne faut pas que je l'annouer C'est quoi la première de son prénom ? Elle LIA Oui c'est LIA Et voilà Je ne sais pas, je ne sais pas où il y en serait plus En plus, il y a du temps en plus Il y a du temps en plus Il y a du temps Donc voilà, on en est plutôt pas mal, c'est quand même un bon petit truc Du coup, dis-nous rapidement ce que t'as pensé des photobooks Parce que du coup, on a regardé les photobooks juste avant Alors J'ai vraiment trouvé que c'était vachement très bien C'est bien vu leur idée des photobooks Des super photos Oui Donc dommage, c'est qu'il n'y ait pas de photos sur les tournages d'AMV Ou c'est vraiment du personnel Bah ça, c'est, on va dire, un défaut que je donnerais aux photobooks aussi En général, parce qu'à la plupart des photobooks, il y a un thème, il reste dans le thème Et c'est vrai que j'aurais bien aimé soit dans les cartes Alors, dans les cartes, apparemment il y a eu des cartes hologrammes, un truc comme ça Que moi j'ai pas eu Où là, il y a une version où il y avait des tenues blanches du MV Mais j'aurais super kiffé parce que les tenues blanches, elles sont magnifiques Contrairement à Notchai où les tenues blanches sont dégueulasses Mais euh... Mais ouais, c'est un peu dommage Surtout que là, ils ont nuit, jour, nuit et jour Et nuit et jour en fait C'est, bah vous l'avez vu dans le truc de Null Boxing Mais en gros, c'est un mélange des deux Donc il y a très peu de photos qui reviennent Mais c'est un mélange des deux Alors que je trouve que ça aurait été pas mal Que le troisième livre soit un livre sur le MV Ça aurait pu être pas mal Au niveau de Twice Par exemple, avec Eyes Wide Open Ils avaient vraiment trois thèmes bien déterminés Il y avait le truc story qui restait dans la lignée de l'histoire de Twice Il y avait la version... Comment ça s'appelle ? En gros, la version mannequin Juste comme elle s'appelle celle-là Mais en gros, où ils étaient en mode photos De filles qui font les couvertures de magazines et tout Et il y avait la version rétro Où là, c'était vraiment que des photos en mode rétro En fait, je sais pas si vous pouvez le voir Mais vous les voyez souvent là Toute la ligne du milieu là La version rétro Mais j'aurais tellement kiffé à voir ce photobook Ou des cartes là De la version rétro Parce qu'elles sont magnifiques Il y a même... Ah ben là, il y a un petit truc là-bas Où elles sont toutes habillées en mode rétro Moi je suis un kiff Les Twice en mode rétro Mais du coup voilà Il y avait vraiment trois trucs bien distincts Même là, on a eu les thèmes Des trois nouveaux photobooks de Twice Là, qui vont sortir le mois prochain Donc à partir du 10 juin Pareil là, les photobooks C'est vraiment trois thèmes différents quoi C'est pas... Parce qu'il y a un truc c'est Fallen, Taste et In Love Donc là, c'est pas Fallen, In Love et Fallen In Love Enfin au niveau de Twice Ils ont eu plus de... Ils ont un peu plus d'imagination j'ai l'impression Après là, les trois sont un peu mieux géniaux Oui, d'après on a eu des photos On a su dire ça, ouais, qui manque quoi C'est peut-être des photos DMV Ou des factiles, ou des trucs comme ça Par contre c'est super cool J'adore le message en fin À essayer de traduire un jour Avec... Oui, un jour On va essayer de traduire le message Alors, tu vas prendre ça dans ta main On va faire un test Alors ça, ça compte pas Ça, ça compte pas Ça, ça compte pas Ça, c'était dedans Ça, et ça, c'était dedans Parce que ça, c'est du bonus de précommande Donc le bonus de précommande, on le compte pas Mais... Imaginons que... Tu vois, toi... Parce que du coup, tout ça, c'est à moi A part des doublons que je lui ai donné Mais... Imaginons que si t'avais eu l'occasion d'acheter l'alban Sachant que pour 20€ Avec... Parfois un peu de frais de port Donc moi, quand j'ai acheté cela, j'ai pas eu de frais de port Donc le tout m'a coûté environ 70€ Enfin si, du coup, j'ai dû avoir des frais de port Ça me coûte donc 70€ Euh... Bah non, c'était 20 ou 23€ Bon, dans tous les cas, ça m'a coûté entre 60 et 70€ Euh... Voilà Toi, est-ce que tu trouves que Pour aller, on va dire 30€ max Avec les frais de port Parce que, en vrai, les frais de port Moi, sur les sites où j'achète C'est entre 6,50 et 7€ Pour se faire livrer en point relais Après, se déplacer 5 minutes pour aller chercher le truc Ça va pas tuer les gens Euh... Du coup, toi Est-ce que tu trouves que pour aller 30€ max Un... Du coup là, tout ce que t'as dans les mains Est-ce que ça vaut le coup ? Là, en revanche Déjà, on a déjà... Bah vous, vous les avez vu Mais moi, j'avais pas vu vraiment... Bah déjà, on a des cartes... On a une carte signée déjà Donc euh... On a quand même des cartes Tiens On a quand même euh... Une, deux, trois, quatre... Quatre choses en plus du CD Sur le moment du CD se met là, normalement Donc euh... En vrai, on a quand même euh... Un CD On a euh... Un... Un coup qui fait dans les 60 pages Je suis lui là Ouais, ça j'ai eu le médecine C'est marqué normalement Les montes de pages En haut, en bas Pour attaquer Oui, c'est marqué un peu On attaque au même sable C'est ça Everglow Everglow L'album, il coûte 20 euros Et c'est 84 pages Le photobook Mais bon après là Y'a que deux versions Everglow Y'en a pas trois Ouais, t'as quand même T'as quand même pas mal de choses Et nous, quand on dit Que nos albums à nous Tu les écoutes à peu près 5 000 euros Juste pour avoir Donc 16 euros 16 euros Ça coûte cher un album en France hein Juste pour avoir Ça le dit en France Même quand t'achètes des trucs européens T'as... Grand max, t'as la page double De couverture de l'album Donc allez, on va dire En gros, tu déchires ça Paf, hop là T'as ces euros En gros, c'est quasiment ça hein Ah oui, c'est ça hein Ah non, non, non On a oublié Y'a pas de type de musique là Enfin, bah, moi aussi ils sont là Bon bah du coup, vous avez raison du coup Mais... Et du coup, c'est vrai que bon Nos artistes devraient faire à peu près le même principe Peut-être que ça marche très mieux Avec des... Pas c'est pas vraiment des cadeaux Parce qu'on sait ce qu'il y a dedans Ben... Ah ouais, tu sais pas vraiment Ouais, parce qu'ils te disent C'est... C'est des cartes, t'as des machins Mais on te dit Tu peux avoir ça Mais... Enfin... Tu sais que t'auras un truc de stick T'auras des cartes Tu sais pas sur quoi tu vas tomber Sauf quand c'est des trucs comme la pochette là Où tout est compris Mais quand on te dit qu'en plus en précommande Donc en précommande Tu ne payes pas un centime de plus Et là, t'as tout ça en plus En tout cas pour cet album là Pour d'autres albums comme Try B Ou Pixie Qui sont des... Bah Pixie, non, y'a pas de précommande Par exemple pour Try B En plus je suis content parce que Tout à l'heure j'ai vu qu'on a... Ma commande était en préparation Donc c'est qu'ils ont enfin reçu mon poster Bon on a vu c'est un poster en plus On peut y verre en gros Il y a plein de trucs en plus Mais dites-vous que pour un précommande Vous ne payez pas un centime de plus Et vous avez là, dans le cas de Hillside Tout ça en plus Donc une carte noire en plus Qui est... Vous les avez déjà vu Elle serait magnifique Un poster avec tous les membres Et en plus une pochette Avec des cartes De tous les membres Donc vous vous dites en fait Vous précommandez Vous vous dites Vous avez au moins un truc Vous avez chaque membre tout seul Un collection Et si on fait le compte T'as fait même plus de choses Dans la précommande Que dans le truc normal Parce que du compte Regarde tu fais Un truc comme ça C'est très simple Un truc comme ça C'est très simple Ça te fait ton poster Il y a plus de choses intéressantes Dans la précommande Dans la précommande En fait c'est beaucoup de trucs rares Dans le cas d'Everglow T'as une carte Des... Tu sais des vieux appareils Ou quand tu prends une photo Là ça ressort Je ne sais plus quand c'était Pôle envoyé T'es obligé de la... C'est ça Par exemple tu as ça Au niveau d'Everglow Si tu achètes en précommande Mais tu as une chance Je ne sais pas combien De l'avoir Parce que c'est une carte super rare Du coup tu te dis Tu tombes dessus Mais la carte Vaut plus cher Que tous tes albums C'est pas cher Que ce que t'as donné Pour rapport à cette carte Enfin c'est t'argent quoi C'est le jour Everglow arrête la musique Tu dis ta carte Elle vaut de l'or Elle vaut de l'or Mais bon après Tout le monde Ne tombera pas dessus Mais globalement Voilà Après ça Je te refile ça Et vrai que t'es la musique hein On peut prendre Tu parles la carte tu vois ? Oui oui Ok Normalement J'ai mes 3 cartes noires Oui Qu'est-ce ? Non mais voilà Parce que effectivement Les petites cartes comme ça Je lui avais déjà montré Avant de faire la vidéo Vite fait C'était la seule chose que j'avais vu 4,5,6,7 Tu savais pas Parce que c'est des trucs C'est les seuls trucs que j'ai pas eu en double Donc euh Non mais j'avais dit quand même Que ça pouvait être plus sympa Déjà qu'ils me le montrent en vidéo Du coup Après avoir tourné La vidéo sur Etsy Et sur Badom Du coup j'avais demandé Ce qu'on fasse Pour tous les deux Du coup parce que j'étais pas là Pour euh Le Unboxing Donc j'avais dit Bah tiens c'est cool Qu'on puisse quand même le faire Au moins une partie en sorte Donc voilà Donc voilà Donc voilà Donc après pour vous Ça a peut-être été un peu répétitif Parce que voilà Vous allez revoir des trucs Je vous ai déjà montré Lors de l'unboxing Sauf que là cette fois Vous avez les avis Du maître Dan & Quality Et non les miens Parce que moi j'ai déjà donné les miens Voilà Même si globalement ça revient au même Parce que Bah Tout est super On est d'accord sur le fait Que ça vaut large Le coût du prix Alors c'est vrai Que ça peut faire cher Quand on l'achète Mais après Quand t'as vraiment le truc physique Tu te dis Waouh mais quand même Ça vaut le coût Après faut faire la comparaison La comparaison de se dire que Par exemple Ça reviendrait à combien d'avoir un poster en France ? Ça reviendrait à combien d'avoir des sticks ? Bah déjà Un poster quand tu le payes en magasin Ça te coûte 6,50€ Bah donc tu vois regarde Ça fait déjà quasiment la moissance En gros c'est le prix ça De la livraison Ah bah donc on l'enlève Ah il reste encore tout ça Alors on va dire Des photos comme ça Ça coûte super chante Ça en général Tu payes ça au moins 2-3 euros En plus c'est Ca fait 10 euros Donc en fait tu enlèves ça Un plat t'as déjà ton album de payer Il reste encore tout ça Et sans avoir Et des sticks Ca coûte aller Dans des petits magasins Ca peut coûter 1 heure Allez 50 centimes en euros Des trucs de stickers Ouais on a fait quand même T'as encore le Bah ça je sais pas Ça c'est exactement Mais dites vous que voilà Un album Alors celui-là il vient de Norvège Parce que c'est Sigrid Mais il a dû me coûter Avec les frais de port Pour venir de Norvège jusqu'ici Il a dû me coûter Pas loin de 20 euros Alors que tout ce que j'ai C'est un livre Avec les paroles Le CD Qui est quand même plutôt stylé Et juste bah juste ça quoi Juste ça et c'est très très rare qu'on ait Alors ça arrive de temps en temps qu'on ait des posters Parce que je sais pas si on le voit Alors attends En gros là Attends Attends Juste là là Au niveau de mon doigt Elles avaient Taylor Swift Et du coup ça c'était dans un album Donc des fois il y a des petits posters comme ça Qui sont cachés dans des albums Mais c'est très très rare Je crois que j'en ai que deux de Taylor Swift Qui étaient cachés comme ça dans un album Et encore dans ces derniers albums Il y avait même pas de petits posters J'ai été un peu déçu du coup J'ai été habitué à en trouver dedans des fois Mais donc Là rien du tout Euh Qui Ouais C'est très rare Qu'il y ait Des petits posters Je crois que j'en ai eu un Dans Therapy Taxi Avec les non-sphères Mais sur tous les albums que j'ai C'est très cool quoi Et puis même des photobooks comme ça Moi Il y a Taylor Swift Qui avait fait une fois ce truc là Ça m'a coûté 22 euros 22 euros Juste pour un livre comme ça Avec le CD Là Ça m'a payé 23 Peut-être 20 ou 23 euros Et j'ai tout ça en plus Donc honnêtement Ça vaut plus le coup Alors bien sûr Faut aimer hein Parce que si vous aimez pas la K-pop Effectivement ça vaut pas le coup Mais si vous aimez vraiment C'est vrai que ça vaut plus le coup Quand on voit le prix des albums Des albums aujourd'hui ça coûte super cher Et je sais même pas pourquoi ils font ça Aussi cher Parce qu'aujourd'hui tout le monde écoute sur Spotify Sur Youtube Tout le monde télécharge les musiques Et ils écoutent sur leur téléphone Voilà Moi j'achète les albums honnêtement Je les ai achetés parce qu'il y a tout ça à côté Sinon je les achetais pas hein Je les écoute déjà sur internet Donc euh... Et du coup euh... Je me dis mais... Dans les magas... Enfin pas les magasins Parce que c'est pas eux qui décident des prix Mais euh... Je me dis les... Les gens qui décident des prix Donc les labels et tout Je me dis mais ils sont vraiment courts De faire des trucs aussi chers Surtout pour quand t'as juste un CD dans ta boîte Tu te dis mais qui a envie d'acheter ça quoi ? Ca coûte presque 20 balles T'as de quoi t'acheter sur un comics T'as de quoi t'acheter au moins 3 mangas T'as de quoi acheter pour au moins une semaine de... Enfin peut-être pas une semaine de course Mais euh... pas loin quoi Si tu fais attention à ce que t'achètes Mais c'est pas ça Euh... T'as tellement de quoi faire En plus en sachant que toutes les musiques sont déjà sur internet Tu te dis pourquoi faire des albums aussi chers Si tu mets pas des petits bonus ou des petits trucs à côté quoi Enfin... Enfin voilà Après là c'est un petit débat un peu comme ça Mais moi je sais que euh... Des albums de K-pop aujourd'hui C'est de là où j'en ai acheté pas mal ces derniers temps Bon... On va aussi m'en acheter quelques-uns Oui Voilà... J'ai hâte là qu'ils reçoivent sa paye pour m'offrir celui des Pixies Mais... Ah... Peut-être une surprise d'ailleurs On verra Mais euh... Voilà... Juste pour dire que euh... Si je le fais Déjà c'est parce que j'adore ces artistes là Et surtout parce que bah... Y'a tous ces bonus euh... Tous ces bonus là qui sont super cool Et euh... Voilà... En tout cas euh... En tout cas euh... En tout cas bientôt j'aurai quand même euh... Attends... Attends... Ça fait un avec toi et ça fera deux Trois, quatre, cinq, six... J'aurai déjà... En deux... En deux mois j'aurai reçu six albums... Enfin des albums de six de mes dix groupes préférés... Ben voilà... Il me manquera plus que Dreamcatcher... Les Loona... Euh... Les G-Idol... et c'est qui le dernier est ce pas est ce pas qu'il n'a toujours pas fait d'album oui mais tu dis là elle veut encore une quatrième titre on est déjà au troisième album là et c'est peut-être alors qu'ils se bougent le cul parce que je veux pas que je viens de mettre un coup de pied au cul du jour au fou je préfère du wipey donc ça me dérange pas de mettre un coup de pied au cul du directeur de la sm même si est ce pas j'adore autant que ici mais moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement de l'espoir mais bon ça on l'a déjà dit plusieurs fois il va falloir qu'on en parle un moment un peu des labels on fera des trucs un peu comme des versus il faudra qu'on prévoie quand est-ce qu'on tourne cette vidéo là mais il faudra qu'on fasse une vidéo sur les labels pour voir le traitement des idoles comment sont faits les teasers les albums les machins parce que pour moi c'est le traitement d'espoir je trouve que c'est une catastrophe alors que c'est censé être les remplaçants de red velvet quoi et red velvet c'est un des groupes les plus mythiques de la kpop et ils font n'importe quoi avec comme s'ils n'avaient un peu rien à faire quoi des groupes féminins parce que red velvet ils ont enchaîné des scandales à la chaîne avec les girls generation qui sont mythiques ils ont enchaîné des scandales aussi pas tu te dis mais est-ce qu'ils font des groupes féminins pour faire des groupes féminins comme tout le monde où est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire de la musique avec côté originel c'est tout voilà ce qu'on n'avait pas compris à pour moi personnellement honnêtement je trouve qu'il ya un meilleur traitement enfin sur certains points un peu tu viens il ya quand même des très gros défauts chez jy wifey mais je trouve quand même que jy wifey des plus gros la belle celui qui gère le mieux mais après donc quand même leurs petites erreurs et on en parlera là les filles vous voyez juste là effectivement il ya des petits soucis parfois avec certaines membres mais bon pas de trucs très très grave mais bon en tout cas on reviendra sur tout ça ce qu'on eu des albums n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé également aux commentaires après le but c'est pas de forcer les gens acheter ou de rendre des gens jaloux qui ne peuvent pas en acheter le but c'est vraiment de vous dire voilà vous avez ça pour tel prix parfois avec tant d'argent à mettre dans la livraison parce que souvent on se dit oui ça coûte 20 euros c'est pas cher que là quand tu vois les ventes fait un oui mais bon après faut pas oublier que c'est tout fait ils viennent de courrier donc ils traversent quasiment la moitié du monde pour venir dans votre boîte aux lettres ou dans un point relais donc dites vous que 6 euros pour que votre truc qui traverse toute la planète c'est pas cher payé quand tu dois payer un timbre qui coûte plus d'un euro juste pour aller dans la ville d'à côté j'exagère un peu mais c'est quasiment ça les timbres ça coûte assez cher alors que des fois tu dois envoyer un truc à 60 km mais juste parce que faut l'envoyer en courrier tu dois te taper un timbre qui coûte cher là vous dit vous payez un timbre qui traverse tout le monde et vous payez que 6 euros 6 7 euros alors des fois il y en a qui montent à 9 euros mais après là c'est vraiment ceux qui chiquotent et qui veulent le truc très très rapidement dans leur boîte aux lettres moi chaque fois je prends le moins cher comme ça je me dis je suis pas non plus ultra pressé mais voilà le but c'est surtout pour les gens qui sont hésitants cela on m'a demandé d'envoyer des photos du nuit et jour là que j'ai oublié de faire il faut vraiment que je les envoie aujourd'hui ou demain comment récupérer internet mais voilà le but c'est que les gens il y en a qui comprennent forcément les moyens d'acheter rapidement les albums ou qui préfèrent savoir avant bas et qu'est ce qu'on reçoit avec l'album et tout comment sont les photobooks moi ça me faisait peur de me dire matin est ce que dans le nuit et jour ce qu'on aura exactement les mêmes photos que dans juste le nuit et le jour final il ya quasiment à s23 photos qui sont à peu près les mêmes b faites différemment enfin milliers mise en page différemment voilà chercher le terme mais voilà je sais quoi là il ya des gens qui sont plus réticents forcément acheter sans trop trop savoir vraiment à quoi s'attend vu que la plupart des choses on sait pas vraiment à quoi s'attendent vraiment surtout que quand on est sur un tel qu'on regarde souvent la plupart des trucs sont floutés pour pas qu'on voie vraiment on voit juste la première photo et après tout est flouté pour pas que sache tout ce qu'il ya parce que sinon il n'y a pas la surprise quand on trouve le paquet de dire ouais regarde j'ai eu ça j'ai eu ça mais voilà je sais que pour les gens hésitants battu pour les aider à savoir se placer se dire maintien finalement quand j'aurai un peu d'argent je mettrais en tournée côté je m'achèterai l'album machin nous voilà le but des unboxings de kip hop ou même qu'on va faire un unboxing de figurines ou de choses comme ça voilà à aucun moment on pousse les gens à l'achat ou ou comment dire ou à les rendre jaloux pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter je sais qu'il ya plein d'ados qui adorent ici ou de la kip hop mais qui n'ont pas les moyens comme ils sont ados d'acheter des albums donc voilà le cas c'est pas le but que nous on a en faisant ces vidéos là donc on va vous laisser ici et on va vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec les unboxings notamment des oh my girl et qui devraient bientôt arriver tout à fait et bien sur ce on vous dit à la prochaine et à une prochaine vidéo salut tout le monde